Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 encore une fois dans le TAS Atelier. J'espère que tout le monde va bien, encore une fois avec Charlie Nguels, salut Charlie ! J'espère que tout le monde va bien, en tout cas la petite maison va bien apparemment, tout le monde se marre, tout le monde est content. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui je vais vous présenter deux petits produits, il fait toujours un temps de chien, donc je serais bien à aller tester ces deux petits joujoux là, ça faut que je vous en parle, celle-là vous la connaissez, je vous en ai parlé un petit peu. Et celle-ci je viens juste de la recevoir, je me suis fait un petit plaisir, je vous en parle très bientôt, la FSE 9.05, un petit buggy, ça changera un peu des truggy et des bigfoot entre guillemets. Donc ça je vous en parle très très vite, dès que le temps s'améliore un petit peu. Vous savez que j'aime bien avoir des belles images, donc c'est vrai que quand c'est tout gris comme ça, c'est vraiment tout pourri. Aujourd'hui je vais vous parler des JJRC H345 Mini Double in the Boite, et ben ouais, je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont fait. Donc le JJ1 et le JJ2 en Mini Foldable Drone 7, donc deux petits drones pliables. Écoutez, j'ai eu envie, j'ai eu envie de voir, déjà parce que c'est une des rares boîtes où on vous propose une radiocommande et deux drones. Alors déjà vous allez me dire pourquoi faire ? Eh bien écoutez, plusieurs utilisations possibles. Déjà vous pouvez essayer de piloter les deux en même temps. Bon courage ! Je ne sais pas si je testerai, mais à mon avis c'est le meilleur moyen de les foutre en l'air, même s'ils sont super costauds. Donc non, aucun intérêt de piloter les deux en même temps, bien sûr, vous vous doutez bien. Le gros intérêt j'imagine, c'est déjà de pouvoir faire voler son drone. Le second est en attente, une fois que vous avez fini, pas besoin d'avoir une autre charge de batterie, puisque ce sont des batteries propriétaires, donc vous ne pouvez pas mettre une batterie et changer les batteries dedans comme ça. Donc il faut attendre le chargement pour pouvoir rejouer avec. Eh bien écoutez, là c'est tout simple, c'est qu'une fois terminé, vous pouvez prendre l'autre, jouer avec l'autre, pendant que le premier refroidit un petit peu, puis le recharger, puisque la charge prend à peu près 30 minutes. Donc c'est vraiment pas très long. Donc vous aurez deux vols d'affilée, en fait, avec deux drones différents, qui sont complètement identiques bien sûr au niveau du pilotage, mais qui sont différents au niveau du design et des couleurs. Donc c'est parti, je vais vous parler de tout ça. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? Bah écoutez, c'est simple, la boîte, la voilà, elle est toute petite, et à l'intérieur on va trouver bien sûr les deux drones. Donc là j'en ai un ici, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc foldable, pas de sens particulier pour replier les hélices, dans un sens ou dans l'autre. Ça rentre parfaitement, et là, toc, on déplie, tout bêtement, on a un clic à la fin. Ici on peut même voler avec les hélices un peu plus proches, ici je l'ai fait. Donc même si vous n'êtes pas à fond, ce qu'il faut c'est que les hélices ne se touchent pas, bien évidemment. Vous allez avoir un LED à l'avant, ici, pour les deux drones, ainsi que deux diodes lumineuses rouges sur l'arrière. Vous avez un petit interrupteur marche-arrêt, ici, je ne sais pas si vous le verrez. Donc allez-y avec précaution, bien sûr, parce que ça reste du petit matériel, même si JJRC nous fait des choses assez résistantes, généralement. Et on a également la prise de charge, ici, qui va donc se recharger avec la prise USB fournie. Donc quatre petits moteurs brushed, et puis ma foi, des petites hélices assez résistantes. J'ai pris deux, trois gamelles, pour l'instant, je n'ai rien cassé du tout, donc pourvu que ça dure. Donc voici pour le premier petit drone, vous avez également la radiocommande. Le deuxième drone est en charge, je vous le montre. Ah bah il est chargé, bah oui, je l'ai mis il y a 20 minutes. Tac, le voilà. L'autre, ce n'est pas un sans fil, c'est un filaire, non, je déconne. Donc le petit câble USB pour la recharger, avec une toute petite prise comme ça. C'est PX, je crois, je ne sais plus trop. Enfin, c'est mini, mini, mini. Et puis le deuxième drone, pendant que j'y suis. Donc pareil, celui-ci, on a une LED à l'avant, plus deux yeux brillants, ici, qu'on n'a pas sur celui-là. Ici, on n'a qu'une LED. Là, vous en avez trois. Et toujours les deux petites LED rouges à l'arrière, bien sûr. Même principe d'allumage, même principe de recharge. Et sinon, donc voilà, les deux engins, donc ils ne sont pas exactement pareils. Là, on a un mini Mavic. Et là, un mini... Ah oui, c'est vrai, ça, en plus, je n'ai pas fait gaffe. Là, on a un mini Mavic, en fait. Et là, on a un mini Spark. Donc pour ceux qui veulent, qui hésitent entre le Mavic et le Spark, bah écoutez, voilà le duo idéal. Donc voilà, pour la description des deux drones, on a une radio toute simple, ici. Mode 2, sans maintien d'altitude, bien sûr. Là, il va falloir que vous maîtrisiez l'altitude. Donc mise en route au centre, ici. Ça fonctionne avec trois piles LR03. Donc de bonne qualité, de préférence, comme d'habitude. Sinon, nous avons sur la droite, ici, le bouton des flips. Vous allez voir, les flips sont assez sympas et assez réactifs. Et sur la gauche, le bouton des vitesses. Donc vous avez trois vitesses différentes. Qui influent surtout sur l'inclinaison du drone. Un tout petit peu sur la rotation, mais vraiment à peine. Donc nous avons également quatre boutons de trim. Donc ces deux-là sont réellement des boutons de trim. Donc droite, gauche, bien sûr. Et avant, arrière. Une fois que vous aurez démarré votre drone, calibré et démarré votre drone. Si jamais en intérieur, il y a un petit peu de drift. C'est avec ça que vous récupérez l'alignement. N'allez pas le faire en extérieur. Je vous l'ai toujours dit. A moins d'avoir un jour sans vent du tout. Un vent nul. Vous pouvez récupérer aussi. Mais n'allez pas essayer de récupérer du drift à cause du vent avec un trim. Je vous ai dit, ça ne sert strictement à rien. Parce que si vous mettez, je vous explique. Si vous décollez et que vous avez un petit peu de vent par là. Votre drone va drifter par ici. Si vous mettez du trim à gauche, ici, vous allez forcer contre le vent. Et donc réussir à le stabiliser. Mais votre drone va pousser sur la gauche. Ça veut dire que, comme le vent va par là. Si jamais vous faites demi-tour, le drone va toujours pousser sur sa gauche. Et là, il ira encore plus vite avec le vent. Vous comprenez. Donc le trim, c'est surtout pour stabiliser l'engin en intérieur. Ou alors à l'extérieur quand il n'y a pas un souffle de vent. J'insiste. Et le calibrage, je vous en reparle, bien sûr. Sinon, cette radio. Donc on a le trim droite-gauche. On a le trim avant-arrière. On a le trim de rotation. Ici, si vous décollez et que votre drone a tendance à légèrement tourner comme ça. C'est avec le trim de rotation ici que vous le récupérez. Il n'y a que celui-ci qui n'est pas un bouton de trim. Là, vous aurez sur l'avant le mode Headless. Sur l'arrière, le mode Retour to Home. Donc forcément, ce n'est pas un drone GPS. Il ne va pas revenir exposé. Vous le savez. Le retour dans ces cas-là, c'est vraiment par rapport à l'initialisation de départ. Vous mettez votre drone en face de vous. La radio commande derrière. Et vous allez initialiser votre drone dans cette position de départ. Ça veut dire que votre drone, quand vous ferez un retour, reviendra automatiquement dans cette direction-là. Ok ? Si vous déplacez votre drone à 5 mètres sur la gauche, il ne va pas revenir vers vous. Il va revenir toujours dans cette direction-là. Ok ? Donc tout le monde a compris ? Je refais toujours un petit check-up vite fait parce qu'il y en a toujours qui me posent des questions sur le mode Headless, sur le mode Retour. Donc je préfère préciser à chaque fois. Donc voilà. En ce qui concerne la radio plus les petits drones, on n'a aucune fonction en appuyant sur les sticks, sur cette radio-là. Enfin, c'est déjà pas mal. On a le Headless, le retour, les trois vitesses et le mode Flip. Donc c'est déjà pas mal pour des petits engins comme ça. Donc vous aurez quatre hélices de rechange également. Simplement quatre. Donc il n'y en a pas quatre par appareil. Vous aurez quatre hélices de rechange. Mais bon, comme je vous l'ai dit, votre appareil, vos deux appareils vous servent, je vous dis, à voler les uns après les autres. Ou alors le jour où vous en abîmez vraiment un, ou qui ne fonctionne plus, on ne sait pas pourquoi, et que vous ne voulez pas vous donner la peine de réparer. Parce que franchement, l'ensemble vaut très peu cher. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant d'acheter des pièces pour réparer ces engins-là. Mais en attendant, si vous en abîmez un, vous pouvez le conserver pour les pièces détachées. Ça veut dire que vous aurez des hélices, des moteurs et tout ce qui va avec pour votre second drone. Donc vous avez également à l'intérieur le petit AR Master Shooter. Vous savez, je vous en avais parlé. On l'avait eu déjà dans un emballage JGRC. C'est l'application à télécharger qui vous fait un petit jeu vidéo de drone pour tirer sur d'autres drones. Donc là, il vous le redonne encore pour ceux qui ne l'avaient pas. Et la petite notice. Petite notice toute simple. Ici, qui vous donne les principes de base. Donc le fonctionnement, la mise en route, le sens des hélices, le mode headless, etc. Donc très très facile à comprendre. Vous n'en aurez pas besoin si vous avez suivi la vidéo, je pense. Donc voilà pour le petit ensemble. On va se mettre ça là. Et puis, bah écoutez, ma foi, il n'y a plus qu'à tester. Il n'y a rien d'autre à faire. Oh, j'ai une piste de décollage transmucide. Alors lequel vous voulez ? Le blanc ? Le noir ? On vote, c'est parti. On va commencer par le Spark. On finira par le gros matos après. Donc pour la mise en route. Ah oui, je vous montre quand même. Les deux sont bindables en même temps. Donc ceux qui veulent tester le double peuvent. Regardez. Je mets en route celui-ci. Je mets en route celui-là. On va les mettre un de chaque côté. Et je pense que je vais faire une bêtise. Je mets en route la radio. Donc les deux se mettent à clignoter rapidement. Et on va faire haut, bas, tout simplement. Pour prendre le contrôle. Et là, on a le contrôle des deux. Donc il y a un calibrage sur ces appareils. Il faut mettre les deux sticks en bas à droite. Vous avez un clignotement, un bip dans la radio. Et les drones se mettent à clignoter. Donc là, ils sont calibrés. Logiquement. Donc ça veut dire que si je pousse, c'est tout simplement parti. Voilà. C'est infaisable. C'est infaisable. C'est injouable. Puisque les deux vont partir dans tous les sens. Voilà. C'est parti. Et je ne peux pas récupérer l'autre. Allez, j'arrête tout. Je coupe. Donc vous l'aurez compris. C'est strictement impossible de piloter les deux. En même temps, on est d'accord. Allez, c'est parti. On va commencer. On va laisser le mini Mavic de côté. On va commencer par le petit Spark. Alors, je lui refais une calibre. Voilà. J'ai recalibré. Donc comme vous voyez, l'avant du drone est par là-bas. Moi, je suis derrière avec la radio. Ça veut dire que je suis orienté dans ce sens-là pour le mode headless. Donc vous le savez, le mode headless, une fois que vous l'avez déclenché, surtout, ne changez pas l'orientation de la radio. Parce qu'en mode headless, quand on pousse vers l'avant, on va automatiquement dans le sens qu'on l'a orienté. Peu importe l'orientation du drone, une fois que vous l'aurez tourné ensuite, si vous poussez en avant, il ira toujours en avant. Par contre, si vous changez l'orientation de la radio pendant le mode headless, si vous poussez en avant par ici, le drone, lui, ira en avant par là, puisque c'est l'orientation qu'il a eue au départ. Donc pensez-y. Hop, c'est parti. Donc belle petite LED à l'avant. Donc je décolle. Allez. Donc là, je vais essayer de le stabiliser. Donc voyez, j'ai un petit drift sur la gauche, ici. Donc je vais le récupérer avec le trim de direction qui est là. Voilà. Maintenant, il part un peu vers l'avant. Même si ça ne me dérange pas, je vais tirer un peu sur l'arrière avec le deuxième trim. Et voilà. Il est stabilisé. C'est plutôt correct. Un petit peu trop sur la droite. Voilà. Donc on a un petit vol très très doux, comme vous voyez. Ils ne font vraiment pas beaucoup de bruit. Et puis plutôt pas mal stable, j'ai envie de dire. Voilà, une fois que le trim est fait, c'est plutôt correct, ça ne bouge pas. On a un bon petit répondant. Donc là, je suis en vitesse 1. Donc je ne peux pas récupérer très très vite. Je vais tout de suite vous montrer les trois vitesses. Donc je vais passer en mode headless tout de suite. Donc j'appuie sur le haut, ici. Et je pars en mode headless. C'est-à-dire, je pars en rotation. Vitesse 1. Vitesse 2. Vous voyez, il a accéléré légèrement. Je maintiens l'altitude. Et vitesse 3. On accélère encore un tout petit peu. C'est vraiment pas énorme sur le mode rotation. Donc je vais repasser en vitesse 1. On va regarder. Je vais arrêter le mode headless. Je rappuie en haut. On va regarder pour les inclinaisons. Donc voilà pour la vitesse 1. Donc pour les petites balades, tranquille. On le voit bien revenir. L'autre, on le voit même encore mieux. Alors, il faut anticiper les virages. Parce qu'en vitesse 1, on n'a pas beaucoup, beaucoup de répondance. Ça permet de se familiariser avec l'engin. Le voilà. On va passer en vitesse 2. C'est parti. Et là, tout de suite, c'est un peu plus pêchu. Forcément. Vous voyez. Oups là. J'ai fait une petite touchette. Mais je vous l'ai dit, ils sont assez costauds. Les hélices ne pètent pas comme ça. Ça va, ils ont mis une bonne qualité d'hélices. Donc beaucoup plus pêchu en vitesse 2. Hop. Ça permet de récupérer plus facilement. Vitesse 3 maintenant. Donc là, encore plus d'angle. Beaucoup plus d'inclinaisons. Ouh là, j'ai failli me faire attaquer, vous avez vu. Donc voilà pour la vitesse 3. Vous l'aurez remarqué, ce petit drone fonctionne super bien. C'est vrai qu'il a une bonne réactivité. Il est plutôt doux. Plutôt propre. Donc rien à dire de particulier. Je vais essayer de le stabiliser devant la caméra. Il a vraiment un vol très très soft. Je remets en vitesse 1. Alors dès que vous voulez faire des choses un petit peu précises, n'hésitez pas à repasser en vitesse 1. Parce qu'en vitesse 3, tout de suite, vous mettez des gros à coups. Donc voilà pour le mini Spark. Alors pareil, bonne autonomie. On va aller jusqu'au bout, jusqu'au clignotement. Pour avoir l'autonomie du drone. Ça y est. Le revoilà. Et voilà, donc la LED à l'avant clignote. Ainsi que les deux LED à l'arrière. Ça veut dire qu'il est grand temps de vous poser. Tac. Donc pareil, aucun souci là pour les enfants. Vous voyez, même si je mets de l'accélération, que je mets les doigts dedans, il n'y a vraiment aucun danger. Bon, ça picote, on le sent bien sûr. Mais rien qui ne peut blesser en tout cas. Donc voilà pour le petit Spark. Donc je vais vous montrer vite fait, même si là c'est la même chose. Je vais vous montrer vite fait pour le mini Mavic. Alors lequel est le JJ1 et le JJ2 ? Je ne sais pas. Ce n'est pas écrit sur les boîtes. Donc c'est parti pour le mini Mavic. Donc là, je suis obligé de rallumer la radio. Pour prendre le contrôle, on fait toujours haut, bas. On est connecté. Et toujours la calibre avant de décoller. Tac. Alors il nous reste les flips à tester ainsi que le mode retour. Donc là, c'est pareil. Je vais le stabiliser tout de suite. Un petit peu de trim à droite parce qu'il part sur la gauche. Voilà. Et là, il est stabilisé. Donc c'est parti pour les petits flips. Écoutez, regardez, je vais le faire devant nous parce que je sais qu'il est assez rapide. Je vais tout de suite mettre en vitesse 3. Ici, même si ça n'a aucune incidence sur les flips. C'est juste plus facile pour le récupérer. J'appuie sur le bouton de flip et je mets une direction. Et voilà. Automatiquement. Hop. Flip avant. Ah non, flip gauche. Hop. On va se faire un flip avant. Flip arrière. Yeah. Alors vous voyez, il prend un tout petit peu d'altitude. Ce n'est pas moi qui pousse le throttle. Ici, il prend un petit peu d'altitude au moment du flip. Hop. Et se récupère très très rapidement. Bien stable. Alors vous pouvez même les faire en bougeant. Regardez, si je pars en avant, j'ai juste à appuyer sur le bouton de flip. Hop. Et il fait son flip automatiquement. Retour à la maison. Hop là. Vous avez vu. C'est très très nerveux. Ça marche vraiment bien. Alors j'ai une petite préférence pour celui-là à cause de ses deux gros yeux et de son pif. Regardez. Il a vraiment une tronche de loin. Ah 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 ah. Super réactif. Donc n'hésitez pas en vol, même en partant à fond. On appuie une fois sur le bouton de flip et il fait son flip sans problème en continuant sa route. Le voilà. Flip arrière. Hop là. Et on va se faire tout de suite le retour to home. Donc je l'ai bien initialisé dans le bon sens au départ. Je vous l'ai montré. Donc maintenant je vais appuyer sur le bouton du bas. Ici, sous le headless mode. Et le voilà. Hop là. Je suis parti un petit peu trop à droite. On va mettre plus par là. Tiens, je vais même le faire tourner un peu. Voilà. Et j'appuie sur le retour maison. Et le voilà. J'ai plus qu'à repousser. Mettre une direction pour le récupérer. Alors bien sûr, je vous conseille le headless mode dans ces cas-là. Là, on part en headless mode. Je vérifie que j'y suis bien. Je le mets sur le côté. Je pousse en avant. Il va bien en avant. Voyez. Donc là, ce sera beaucoup plus facile si vous perdez l'orientation de loin. Tout de suite, vous appuyez sur le retour home. Hop. Et automatiquement, il revient vers vous. Et automatiquement, quand vous repoussez, vous serez vers l'avant. Vous ne ferez pas surprendre par la direction de l'appareil. Retour. Le voilà. Et je repousse en avant, tout simplement. Donc, j'enlève le mode headless. Donc, super petite fonction. Ces deux drones fonctionnent super bien. Je suis assez content. Parce que pour deux petits engins comme ça, à moins de 30 euros, je crois, il faudrait que je revérifie. Mais vraiment pas cher pour le lot. Allez, ne cherche pas. Donc, franchement, vraiment pas déçu. Vous pouvez apprendre également à démarrer avec le lancement à la main. Sans problème. Donc, vous ne trompez pas d'orientation par la suite. Donc, voilà pour ces petits JJRC. Franchement, encore une bonne surprise de la part de JJRC. Je ne suis pas déçu. Et je pense que vous non plus, vous ne serez pas déçu. Parce que, pas grand chose à dire de mal sur ces petits engins. Donc, oui, c'est une batterie propriétaire. Allez, je vais m'arrêter. C'est une batterie propriétaire, bien sûr. Mais ce n'est pas forcément un défaut quand on sait que c'est de la bonne qualité et que ça tient suffisamment bien. Ensuite, moi, je vois la batterie ici en transparence. Donc, bien sûr, je vous aurais mis toutes les spécifications dans la vidéo, comme d'habitude. Et les liens également. Je vous mets toujours mes liens dans la description de la vidéo pour pouvoir aller voir les produits que je vous montre. Ou même mon matériel, si vous êtes intéressé, pour savoir avec quelle caméra je filme, par exemple. Tous mes liens sont dans la description de la vidéo. Et vous saurez que si vous cliquez sur ces liens, pas forcément si vous achetez, mais quand vous allez cliquer sur ces liens, automatiquement, il y a un retour chez mon partenaire qui dit, tiens, quelqu'un a cliqué et quelqu'un vient de la part de TaskKiller85. Et moi, ça me fait automatiquement des bons points. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens de la description parce que je vous dis, moi, ça aide ma chaîne, tout simplement, à avancer toujours de plus en plus en plus haut. Ah non, ça, c'est fort boyard. Je n'ai pas le droit de le refaire. Bref. Donc, pour ces JJRC H345, écoutez, moi, je valide. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ça ne vaut pas 30 euros. Il y a une radio qui fonctionne plutôt bien, beaucoup plus grosse qu'une radio Haricot de base. Donc, on l'a bien en main. Elle répond super bien, que ce soit en vitesse 1, 2 ou 3 et plutôt bonne portée. Moi, j'ai poussé à 40, 45 mètres. Ça fonctionne. Ce n'est pas fait, bien sûr, pour aller sur des distances folles puisqu'ils sont tout petits. Vous allez très vite fait de perdre l'orientation. Mais alors, en indoor, c'est très sympa. Inventez-vous un parcours. Vous choisissez chacun un si vous êtes deux. Et chacun votre tour, vous allez faire le parcours le plus vite possible. Vous pouvez vous faire des petits duels comme ça. Ou encore une fois, pourquoi pas, avoir les deux pour soi, tout simplement, pour passer du temps à la maison et amuser la galerie. Bon, écoutez, en attendant de vous parler de toutes les nouveautés qui arrivent, Dieu sait qu'il y en a pas mal. J'ai mes amis de chez eFlight RC qui m'envoient encore du matériel. Je vais pouvoir vous montrer des frames, des hélices et surtout un nouveau petit engin de chez eux aussi. Je suis en relation également avec, vous le savez, MJX, MJX RC. J'aurais peut-être le MJX Bugs 8 Pro à vous montrer en espérant que le mode accro soit un peu meilleur que sur le petit Bugs. Mais je te kiffe petit Bugs, ne le prends pas mal surtout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Voilà pour ces petits JJRC. Ma foi, j'en suis plutôt content. Et puis bientôt, on parle de ça. Je vais juste attendre que ça s'améliore un tout petit peu. Et puis, on va aller faire du drift, du bash et de la cascade en essayant de pas trop les abîmer. Vous savez comment je suis. Allez, en attendant, merci d'avoir suivi. Merci beaucoup de votre soutien sur YouTube, sur Facebook. Tcho tcho les Tazou, pensez-y sur Facebook. Si vous cherchez un petit forum d'entraide, les Tazou sur Facebook, je les kiffe. Donc merci d'avoir suivi. A très bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Tchao, tchao. 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 Sous-titrage ST' 501